9. Le capitaine Moussa Raditz-Kamara a pour sa part rejeté systématiquement les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré que contrairement aux propos d'Aboubakar Gyaquite di Toumba, c'est l'ex-président feu général Lansana Conte qui a favorisé son accession au pouvoir en 2008. Il a dit qu'en sa qualité d'officier d'état-major, il lui est impossible de dévoiler au public les circonstances de sa prise de pouvoir en décembre 2008. Mais a précisé cependant n'avoir fait la connaissance d'Aboubakar Gyaquite di Toumba qu'au moment de son altercation avec le feu général Mamadouba Toto-Kamara, aspirant également au pouvoir à l'époque. Il a indiqué que c'est d'ailleurs en raison de la mésentente entre celui-ci et le général Sekouba Konaté que les jeunes militaires ont décidé de le désigner comme chef de l'état. Contrairement aux déclarations de son ancien aide-de-camp, le capitaine Moussa Dadis Kamara a soutenu avoir connu ce dernier en 2007 sur proposition du colonel Claude Pivi. S'agissant des événements proprement dits du 28 septembre 2009, capitaine Moussa Dadis Kamara a estimé qu'il en est une victime, au même titre que les partis civils constitués dans la présente affaire. A ce titre, il a expliqué que l'un des axes principaux de sa gouvernance était la réconciliation nationale. Et pour y arriver, il a décidé qu'avant tout dialogue, il fallait rétablir et commémorer les compagnons de l'indépendance qui ont œuvré pour le référendum. Il ajoute que pour la matérialisation de cette volonté, il a décrété la journée du 28 septembre 2009, journée de recueillement et de commémoration des compagnons de l'indépendance. Et c'était la première fois à République de Guinée que cette date fut instituée, fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Il poursuit en déclarant qu'un communiqué sur ses instructions a été entrepris par son ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques. Le lendemain du retour de son voyage sur la baie, continue-t-il, précisément dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, son officier d'opération, Feu Joseph Macambo-Loi, l'a réveillé pour l'informer que la manifestation projetée par les leaders politiques, en dépit de sa demande de report, reste maintenue. Il ajoute qu'aussitôt, il a joint M. Sidia Touré, président de l'UFR, Union des Forces Républicaines, par le téléphone du ministre Thibault Camara, qui lui a clairement indiqué qu'à cette heure de la nuit, il serait difficile d'obtenir un accord quelconque de ses pairs sur un éventuel report de la manifestation. Il précise que dans la matinée du 28 septembre 2009, il a décidé de se rendre au stade pour sensibiliser la population qu'il considérait lui être favorable. Mais un groupe de militaires de sa garde, parmi lesquels figurait son aide de camp, l'ont empêché de sortir et il s'est retranché dans son bureau toute la journée. A 13 heures, ajoute-t-il, le ministre de la Santé est venu le rencontrer pour faire le point de la mi-journée et a sollicité son implication afin d'obtenir en toute urgence un montant pour la prise en charge immédiate des blessés. Il a indiqué avoir instruit au ministre des Finances de débloquer sans délai le montant sollicité et a ordonné au ministre de la Santé la mise en place d'une commission pour la gestion des corps et des blessés. C'est plus tard, explique-t-il, que le colonel Claude Pivy l'a informé que c'est Aboubacar Diakite dit Toumba et ses hommes qui ont commis les massacres au stade et a soutenu que c'est dans le dessin de se couvrir que son aide de camp lui a imputé les propos selon lesquels il leur a ordonné en ces termes. Toumba, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater, alors que ceux-ci ne viennent nullement de lui. Il soutient qu'après, il a bien pris l'initiative d'arrêter Aboubacar Diakite, mais celui-ci étant lourdement armé, il s'est réservé de le faire pour éviter d'autres pertes en vie humaine. Il a déclaré avoir été informé de la présence du colonel Moussa Kieboru Kamara et ses hommes au stade, mais cela lui a paru normal car le maintien d'ordre est une des missions régaliennes de la gendarmerie. Il soutient cependant que s'il s'avère que celui-ci a proféré des menaces à l'encontre des manifestants, il décline toute responsabilité au motif qu'il ne lui a donné aucun ordre dans ce sens. S'agissant de Marcel Gilavogui, il affirme n'avoir eu aucun contact avec lui dans la journée du 28 septembre 2009. Il argue qu'à part certains éléments de sa garde, notamment Aboubacar Diakite ditoumba, Georges, Théodore, Sankaran et Makambo, il n'a rencontré courant cette matinée que son premier ministre, Kabine Komara, Moussa Kieboru Kamara et le général Mamadouba Toto Kamara qui faisaient sa ronde. Il ajoute que dans l'après-midi, Claude Pivy et le ministre de la Santé sont venus le rencontrer séparément, puis la nuit, vers 20h, le ministre de la Santé est revenu lui rendre compte et précise qu'à aucun des deux, il n'a donné l'ordre de se rendre au stade. Il rappelle qu'il comparait devant le tribunal pour des faits de complicité d'avoir fourni des instructions, des armes ou des hommes pour commettre le massacre, alors qu'aucun des accusés, y compris Aboubacar Diakite ditoumba, n'a fait mention d'une telle instruction. Il soutient qu'à l'absence de preuves, il se demande sur quelle base il comparait devant ce tribunal criminel. Il argue que ses réactions au lendemain des événements ne justifiaient en rien les atrocités commises au stade du 28 septembre 2009. Elles étaient instantanées et humaines. Il reconnaît avoir imputé à l'époque la responsabilité des événements malheureux aux leaders politiques, mais ses propos ne peuvent pas être assimilés à une quelconque autorisation ou acquiescement du massacre. Il ajoute que le parallèle qu'il a fait entre les événements de janvier et février 2007, et ceux du 28 septembre 2009, devant la Commission d'enquête internationale, n'est pas assimilable à un acte de complicité. Il soutient qu'il n'a pas pris de sanctions contre les éléments de sa garde qui se sont rendus au stade, pour la simple raison qu'il avait mis en place une commission d'enquête nationale qui devait situer la responsabilité de chacun pour éviter l'arbitraire. Il déclare qu'il ne se souvient pas avoir décrété une journée de deuil nationale ou ordonné que le drapeau soit mis en berne suite aux événements malheureux du 28 septembre 2009. Il affirme également qu'il ne retient du colonel Claude Pivy qu'un loyal soldat qui a servi l'armée et tout le peuple de Guinée, en luttant contre le grand baditisme et qu'il lui est difficile de croire que ce dernier se soit livré aux actes de pillage contre le même peuple. Il soutient qu'en tout état de cause, il n'a été informé des faits liés au pillage qu'au cours des débats contradictoires à la barre du tribunal, tout comme les supposés actes de séquestration commis au siège de sa présidence. Il ignore, dit-il, la présence de corps au camp Samori-Touré ou l'existence supposée de forces communes, question sur laquelle il est prêt à être confronté à n'importe qui. Il argue qu'il n'y avait aucun lien de causalité en son projet de candidature pour les élections de 2010 et les événements incriminés. Il soutient qu'en réalité, les événements du 28 septembre 2009 ont été savamment orchestrés par l'ancien président de la République, Alpha Kondé, et le général Sekouba Konaté, pour l'évincer du pouvoir. Il insiste que dans sa quête du pouvoir, Alpha Kondé a instigué le général Sekouba Konaté à le renverser. Pour ce faire, ils ont utilisé son aide de camp, Aboubakar Gjakite d'Itumba. Dans ces manœuvres, explique-t-il, pour une première fois, les susnommés ont décidé de l'affaiblir pour faire un coup d'État qui devait être exécuté dans sa chambre. Mais heureusement, les forces spéciales du colonel Moussa Kiebouro-Kamara, membre du régiment, l'ont empêché. La deuxième fois, poursuit-il, les susnommés ont arrêté le commandant du régiment, Aïdor Ba, son adjoint, Moussa Alphonse Touré et Abdoulaye Keïta, les accusant de tenter un coup d'État. Enfin, ajoute-t-il, ils ont voulu l'empoisonner par Aboubakar Gjakite d'Itumba, car Alpha Kondé savait pertinemment que sous son magistère, celui-ci n'aurait jamais gagné les élections de 2010. C'est à l'échec de toutes les tentatives suscitées, dit-il, qu'ils ont ourdi le complot du 28 septembre 2009 pour le rendre infréquentable. Poursuivant, il déclare que même les accords de Ouagadougou sont la résultante du complot orchestré contre lui et qu'à titre illustratif, dans les dix accords, Sekouba Kondé assurait l'intérim de sa présidence et devait gouverner de concert avec lui. Et pourtant, jusqu'à la fin de la transition, celui-ci a dirigé seul. Concernant les recrues de Kalea, il dit qu'il ne saurait se prononcer car le général Sekouba Kondé, l'instigateur et maître d'oeuvre de ce recrutement, n'est pas traduit devant le tribunal. Il soutient que les allégations de décaissement de montants mis à sa charge pour ce recrutement sont fausses et qu'il s'inscrit aussi en faux contre les déclarations de feu Sambaru Giamankan des généraux Mathurin Bangura et Ansouman Kaba tenus à l'instruction préparatoire. Il ajoute que les charges de commandant de régiment étaient incompatibles avec ses fonctions de chef d'État. Il ne les a jamais assumées. Après l'arrestation d'Aïdorba et son adjoint, renchérit-il, son ministre de la Défense et lui-même ont décidé de confier cette tâche à son aide de camp, Aboubakar Djakitedi Tumba, et qu'une fiche d'affectation d'une vingtaine de militaires versés à la procédure, l'atteste clairement. Il soutient qu'il ne s'est jamais rendu au stade du 28 septembre, le jour des dix événements, de même qu'il n'a pas emprunté le véhicule de marque issu jus, à plus forte raison, accomplit un rituel au Marocanat. Il précise qu'à l'instar des autres résidences de chefs d'État, le siège de sa présidence avait une issue de ses cours qui aboutissait à une cour où il dressait les oiseaux de race. Enfin, il conclut que c'est de bonne foi d'ailleurs qu'il a procédé à la mise en place de la Commission d'enquête nationale et a sollicité l'arrivée de la Commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les événements du 28 septembre 2009. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !